De tout temps, pour faire de la magie, il fallait forcément utiliser des choses glauques. Vérue, bave de crapaud, ou encore la main d'un pendu. La main d'un pendu ? Mais on sait quoi avec ? En sorcellerie, il y a deux maléfices qui sont vachement répandus. Le nouage de l'aiguillette, qui permet de rendre impuissant, et la main de gloire. Depuis dix ans que j'étudie l'occultisme, j'en ai beaucoup entendu parler sans forcément m'y intéresser. Il est temps de changer les choses. J'ai fait une vidéo sur le nouage de l'aiguillette, passons maintenant à la main de gloire, populaire en Europe entre le XVIe et le XIXe siècle. La main de gloire, c'est une main qui nous apporte la gloire ? Eh ben non, elle nous apporte la richesse. Pourquoi on ne l'a pas appelée la main de la richesse ? Plutôt, je sais pas. Peut-être la main de gloire au sein de la guilde des voleurs, car elle possède un autre nom, la bougie du voleur. Attendez, un coup c'est une bougie, et maintenant c'est une main, faudrait savoir. Bah en fait, c'est les deux. C'est une main qui tient une bougie. Hein ? Sale. Bref, la bougie du voleur donc. Et comment on s'en sert ? Eh bien, cette bougie a plusieurs propriétés, et qui sont, vous vous en doutez, très utiles pour des voleurs. Lorsque les habitants d'une maison sont endormis, on allume la bougie de la main de gloire. Mais parfois, on dit que c'est directement les doigts qu'on allume, car ils ont été transformés en bougies. Une fois fait, il sera impossible pour les endormis de se réveiller. Et même si le ciel leur tombe sur la tête. Il est parfois dit que si quelqu'un n'était pas couché, alors elle allait se figer une fois face au voleur. Mais c'est pas tout, car la main de gloire peut aussi déverrouiller toutes les serrures, et même rendre invisible. Si je devais en fabriquer une, ce serait pas pour voler, mais pour aller faire quelque chose de bien plus intéressant pour les yeux. On dit aussi que lorsqu'on approche d'un trésor, la flamme se met de plus en plus à crépiter. Pas mal, pas mal. Voici une histoire comptant l'utilisation de cet objet pour rendre riches les gredins. Un soir, deux magiciens sont allés trouver refuge dans un cabaret, pour pouvoir être près d'un bon feu, plutôt que dehors dans une nuit glaciale. Et vous vous en doutez, ils n'avaient pas de bonnes intentions. Et ça, la serveuse l'avait tout de suite senti. Elle a du nez la gueuse. Lorsque tout le monde partit se coucher, cette dernière resta éveillée et espionna les deux messieurs, regardant par le trou de la serrure. Et là, quelle ne fut pas sa surprise, cette vision d'horreur, les deux magiciens en train de s'enculer. Hein ? Ah non, merde. Quelle ne fut pas sa surprise de voir les deux magiciens sortir une main d'un sac ? Je me demande si elle n'aurait pas préféré les voir s'enculer quand même. Les deux sorciers l'astiquèrent d'ongan et allumèrent les doigts, mais l'un d'eux resta éteint. Si la main pouvait parler, elle leur dirait un bon ché. C'est bien évidemment parce que la serveuse était encore réveillée que le doigt ne pouvait pas s'allumer. Mais ça, les sorciers ne le savaient point. Sûrement des apprentis sorciers, ou apprentis voleurs, ou les deux. Pendant que nos deux voleurs en herbe commencèrent leur larcin, la serveuse tenta par tous les moyens de réveiller ses maîtres. Bousculades, gifles, coups de poing, chatouilles, doigts dans le cul, rien ne les réveillait. Alors elle décida d'affronter les méchants. Sauf que ces voleurs, ils ont laissé leur bravoure chez Mémé. Car une fois qu'ils comprirent qu'ils étaient découverts, ils s'enfuirent la queue entre les jambes. A mon avis, ça doit être des hommes de Vénèque pour s'enfuir comme ça aux moindres ennemis qui résistent. Surtout que là, c'était juste une faible servante. Ça m'a l'air bien pratique cette main. Comment on la fabrique ? Ah bah oui, forcément. Faut la main d'un mort pour ça. Hum, pas pratique. Ah mais en plus, c'est pas la main de n'importe quel mort. C'est la main d'un pendu. Ah ouais, mais là, des pendus, il n'y en a plus des masses à notre époque. Je fais comment, moi ? Je pourrais essayer de me pendre, mais ça ne servira à rien après. Bon, passons, on verra ça plus tard. La suite. On l'enveloppe dans un drap mortuaire. On la presse pour bien vider le sang qui reste. Et tout ça, sans vomir, bien sûr. On la met dans un vase en verre, avec du sel, du salpêtre, du zimat et du poivre long. Le tout pulvérisé. Ensuite, on laisse mariner ça 15 jours. Puis on le place au soleil, partant de canicule, pour bien la dessécher. Ah, et si ça ne marche pas, on peut le mettre au four, chauffé de fougère et de verveine à 180 degrés. Ensuite, passons à la bougie. Il faut utiliser la graisse du pendu, de la cire de vierge et du sésame de laponie. Et une fois qu'on a notre bougie, on utilise la main comme chandelier. Bon, c'était dégueulasse, pas facile de trouver la main d'un pendu, mais j'ai réussi. Et je suis plutôt content du résultat. D'ailleurs, j'ai aussi appris que la corde d'un pendu portait bonheur. Et nous ferait gagner tous les jeux d'argent lorsqu'elle se trouve dans notre poche. Du coup, j'ai pris celle du mec que j'ai pendu et on verra bien. Bon, c'est pas tout, mais il est temps d'aller mater de la gonzesse sous la douche. D'ailleurs, si vous ne voulez pas que je vienne vous épier, je vous conseille de fabriquer un ongant à base de fiel de chat noir, de graisse de poule blanche et de sang de hibou. Le tout préparé en temps de canicule et que vous vous appliquerez sur le seuil de votre porte pour contrer le maléfice et m'empêcher que je vienne mater vos jolis derrière. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, mais surtout, je remercie à toutes les personnes qui ont participé au financement Ulule pour Histoire de Démons, la websérie. Merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis... À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada